Hello les amis, c'est Faker, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un petit guide rapide sur Zelda Tears of the Kingdom. Je vais vous faire plusieurs guides sur ce jeu, selon ce que je trouve, sur par exemple les sanctuaires ou encore des armures, des montures, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et sur ce premier guide sur Zelda Tears of the Kingdom, je vais vous montrer comment récupérer très facilement et dès le début de l'aventure le pantalon anti-froid que je porte, qui va vraiment vous être très utile dès que vous allez dans des zones où il fait froid. Ça va vous éviter de perdre de la vie et vous éviter aussi de devoir faire des plats qui vous tiennent chaud. Le petit pantalon anti-froid, c'est celui-ci. Ça s'appelle en vrai Vieille Chausse Doublée. Et vous pouvez vraiment les récupérer dès le début de l'aventure. Donc sur l'île céleste, je vous montre, c'est pas loin du sanctuaire. Et vous allez avoir besoin, enfin c'est mieux, du pouvoir infiltration. Donc vous téléportez à côté de ce sanctuaire-là. Et vous allez voir ici, il y a un gros arbre qui est coupé. Donc vous pouvez utiliser le pouvoir infiltration juste en dessous. Tac ! Et ensuite, vous allez aller à l'intérieur de l'arbre. Alors moi, je l'ai déjà sur moi. Mais vous allez avoir simplement un coffre ici avec les Vieilles Chausses Doublées. Voilà, qui va vous permettre d'avoir la première barre d'anti-froid. Il vous restera une autre barre si vous voulez vraiment être blindé en termes de froid. Mais ça, c'est plus tard dans l'aventure. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit guide vous a aidé. Si c'est le cas, je vous laisse lâcher un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner et aller checker l'ensemble de mes Let's Play sur ce jeu. Ou d'autres jeux d'ailleurs, en Let's Play complet. Vous retrouverez notamment plein de choses avec des petits chapitres. Si vous voulez que ça vous aide sur certaines zones du jeu. N'hésitez pas. Voilà les amis, merci beaucoup et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501